Bonjour, après une petite pause pour la fin de saison et avant de revenir en grande pompe pour la San Diego Comic Con, que diriez-vous de parler de ce qui s'est passé ces trois dernières semaines d'un point de vue cinématographique ? Allez, on en parle tout de suite dans l'hebdo des comics. On va commencer avec les inéluctables Marvel Studios et il semblerait qu'un film Black Widow soit en bonne voie. En effet, même s'il s'agissait que de rumeurs jusqu'à présent, le film a fait un grand bond en avant lorsque Marvel a engagé une réalisatrice en la personne de l'Australienne Kate Shortland. Et on le sait bien, Marvel engage rarement des réalisateurs s'il ne s'agit pas de projets concrets et en plus, vu qu'ils ont des projets de films jusqu'à 2024 au moins, il semblerait qu'un film Black Widow soit bel et bien en train de se passer. Un autre film qui est lui bel et bien confirmé et qui sortira d'ailleurs l'année prochaine, c'est le deuxième film solo de Spider-Man dans l'univers cinématographique Marvel. Et celui-ci a désormais un titre qui a fuité grâce à l'acteur Tom Holland qui incarne Spider-Man et l'écran, il s'agira de Spider-Man Far From Home. Le titre semble indiquer que Spider-Man quittera sa ville natale de New York pour une aventure dans ce deuxième opus. Mais bien sûr, vous en doutez, Tom Holland n'a pas véritablement fait fuiter le titre, il s'agit d'un beau coup de pub de la part de Marvel, comme l'a révélé Kevin Feige, président de Marvel Studios la semaine passée. A côté de Spider-Man, Sony veut produire des films sur la franchise Spider-Man et avoir son propre univers qui débutera avec Venom en octobre prochain. Et un nouveau film vient de s'ajouter sur la liste des projets en développement par Sony, il s'agit d'un film sur Silk. Silk, ou Cindy Moon de son véritable nom, est une jeune fille qui a été mordue par la même araignée que Peter Parker, mais qui, par son cloisonnement, a un instinct un petit peu plus primal. Il s'agit donc d'un des nombreux projets en développement par Sony, dans lesquels il y a notamment aussi un film sur le vampire Morbius. Et celui-ci a bien avancé, vu que l'acteur principal a été recruté, il s'agit ne d'une autre que Jared Leto. Et bien sûr, il ne s'agit pas du premier rôle de comics de Jared Leto, vu que, vous vous en souviendrez, il incarne le Joker dans l'univers DC, non notamment dans le film Suicide Squad. Autre film qui semble bien se profiler, c'est également le futur premier film de l'univers Valiant, Bloodshot. Le film qui mettra en voie d'être Vin Diesel dans le rôle principal, avancé en recrutant son méchant. Le méchant, le grand, sera incarné par Toby Cable, qui n'en est d'ailleurs pas à son premier rôle de méchant de comics, vu que vous vous en souviendrez peut-être, il était celui derrière le Victor Doom, du très décrié Les Quatre Fantastiques de 2015. Et on termine avec une autre grosse annonce de casting, et celle-ci concerne le film Spawn, issu d'Image Comics. Le futur film d'horreur réalisé par Todd McFarlane avait déjà recruté Jamie Foxx dans le rôle principal, et c'est maintenant le deuxième rôle, celui de Twitch Williams, qui a été recruté. Twitch Williams sera en l'occurrence incarné par Jeremy Renner, que les fans de Marvel reconnaîtront bien sûr pour son rôle de Hawkeye dans les films Avengers, entre autres. D'ici dimanche, vous aurez de nouveaux épisodes de Cloak & Dagger et Preacher, mais surtout, vendredi démarrera sur SyFy la troisième saison de Wine on a Herb. Et vous l'aurez remarqué, nous ne sommes pas dimanche, alors pourquoi faire un hebdo en ce jour si particulier ? C'est justement parce que demain débute la San Diego Comic Con. La Comic Con la plus connue et la plus prisée de toute la planète se tiendra du 19 au 22 juillet à San Diego. On y attend pas mal de news du côté des adaptations cinématographiques et télévisuelles de comics, notamment vendredi avec les présentations des séries Walking Dead ou encore Die One Fist, qui inclura peut-être des nouvelles des autres séries Marvel de Netflix, qui sait ? Et samedi, il y aura toutes les présentations des différentes séries de l'art-overse, et bien sûr, comment ne pas le manquer, le panel de DC Films. Aurons-nous droit à un line-up de films d'ici ? Bien sûr, vous pourrez compter sur toute la team de l'univers des comics pour vous relater les différentes news H24. Et en vidéo, ce sera lundi pour un spécial Comic Con qui résumera toutes les news de la San Diego Comic Con. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé des news de cet hebdo. Pensez-vous que Jared Lethoff aura un bon Morbus ? Est-ce que vous êtes carrément tenté par un film Black Widow ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et on se retrouve donc lundi pour un spécial Comic Con. Sous-titrage ST' 501